Qu'est-ce que Tete est entre les mains médicales ? Tete, pour l'instant, est entre les mains médicales. Il a commencé à courir. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, il peut revenir dans le groupe. Alors, on a Traoré. Son sauvetage de dernière minute, ça nous coûte un mois. Après, il y a, comme vous le savez bien, Colin, qui a quitté le terrain assez rapidement pour un problème de mollet, un déchirure, un claquage. Donc ça, par contre, ça va être plus long que deux mois. Djalo l'a repris avec le groupe. Ça va bien. Il a intégré totalement le collectif. Oui, c'est une journée plus difficile parce que d'un coup, tu dois remplacer 50% de la défense. Maintenant, ça aussi, vous savez, on a eu nos projets certains d'avoir un groupe équilibré le mieux possible avec nos moyens. Et on a pensé à ça. Et notre objectif, c'était d'avoir trois stoppeurs avec une expérience sur qui on peut compter et un jeune. Maintenant, certains de ces objectifs, on a réussi à le faire. Certains, non. Je les ai félicités de nouveau pour la deuxième mi-temps que l'on a fait. Je les ai félicités qu'après aussi qu'on a réussi de garder le résultat, le but lequel on a marqué. On a réussi de garder pour nous les trois points. Je félicité quelques joueurs individuellement aussi qu'il a réussi de comprendre les demandes de... Et après, je suis revenu aussi, mais maintenant il y a des absences parce que cette victoire-là, on l'a payé très cher, avec deux absences derrière. Et puis, à l'époque, j'ai eu peur pour une absence au milieu du terrain aussi. Et avec le départ de Muktajime, j'ai toujours dit, j'affirme la même chose, que tous les joueurs qui arrivent sont bienvenus, mais la révolution, ça passe d'ici. Peut-être pas le mot révolution, mais vraiment la base, il reste quand même dans notre club. ... ... ... ...